Bonjour, chère Tidjian Sissé. Bonjour. Chère Tidjian Sissé, vous êtes le secrétaire général de la Fédération des agriculteurs du bassin Arachidjé. Actuellement, est-ce qu'on peut dire que l'hivernage se passe bien de votre côté ? Écoutez, on a un hivernage qui est un tout petit peu complet dans la Moutirou. On a traversé deux situations. Une pause pluviométrique qui a duré très longtemps, avec pratiquement un mois de pause. Et aussi, après la pause, il y a des fortes pluies qui sont tombées et qui sont en train de faire des dégâts dans certaines zones. Ces pluies-là sont vraiment en train de pourrir certaines semis parce que, comme vous le savez, s'il y a un dépôt de pluie sur les champs, au fur et à mesure que ça dure, ça pourrisse les semis. Mais aussi, le ruissellement de ces eaux peut entraîner à enlever tout le tapis herbacé, c'est-à-dire les cultures. Et ça, c'est un problème qui a posé énormément de difficultés. Mais aussi, la pause pluviométrique est quelque chose de très compliqué parce qu'une pause très longue, pour certaines spéculations, peut attenuer la maturation et ça peut attenuer aussi les rendements. Et donc, nous, on est sur deux phases dont on ne connaît pas exactement ce que ça va donner le lendemain. Et à part ça, quelles sont les autres difficultés à l'heure actuelle, cher Tidjan Sissé ? Bon, les autres difficultés, c'est peut-être... On vous en a entendu parler de semence ou je ne sais pas, oui. Non, l'autre difficulté, c'était parce que dans toutes les mises en place, il y avait eu des retards. Parce que les mises en place des semis, mais aussi des intrants, surtout l'intrant, ça s'est venu de temps. Et que je pense que l'engrais est venu un peu tardivement. Et ceci n'est pas bon pour certaines spéculations. Et ce n'est pas bon pour même les rendements. Et je pense que ceci a été fait de manière que, vraiment, la planification n'était pas au rendez-vous. Peut-être qu'il y a beaucoup d'aspects qui ont causé ça. Parce que, comme vous le savez, ce pays a traversé beaucoup de crises. Et que ces crises-là politiques ont fait que l'État n'avait pas eu le temps de faire tout ce qu'il devait faire. Et je pense qu'à ce niveau, ça a pêché. Et peut-être aussi ça va poser des difficultés. Et comment voyez-vous la gestion du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement Rural ? Comment vous voyez la gestion du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement Rural, Aline Gouindjaï ? Écoutez, c'est quelqu'un qui est ouvert et il est en train d'ouvrir ses portes pour vraiment recevoir les gens et savoir exactement les problèmes. Mais je pense qu'aussi, c'est tout un système, un État, c'est tout un système. Il faut que tout soit sur des roulettes pour que tout marche. Mais je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas grand-chose. Parce qu'à lui seul, il ne faut pas dévoiler. Donc il y a tout un programme qu'il faut mettre en œuvre. Finalement, bon. Il n'est pas à la hauteur de vos attentes ou bien ? Je ne dirais pas, je ne vais pas aller jusqu'à ce niveau. Mais je dirais que, bon, c'est quelqu'un qui est ouvert. Et quelqu'un qui est ouvert peut-être peut avoir des bonnes informations. Il reste juste à les faire appliquer. Et je pense que peut-être il pourra, pour cette année-ci, comme je vous ai dit, il y a eu vraiment d'énormes difficultés sur la planification. Peut-être pour l'année prochaine, il aura le temps de, s'il est là, il aura le temps de se rectifier. Et largement, cher Tidjansis, qu'est-ce qu'il faut exactement pour le développement de l'agriculture au Sénégal ? Qu'est-ce qu'il faut pour développer l'agriculture ? Je pense que pour ce qui est de développement de l'agriculture, il faut d'abord des semis de bonne qualité, d'abord. C'est là où ça pose énormément de problèmes, surtout pour l'arachide. Donc je pense qu'il faut que nous reconstituions le capital sématier. Et ça, on ne cesse jamais de le dire, mais bon, ça pêche toujours. Parce que moi, je pense qu'il faut un partenariat au niveau de la vallée et certains aménagements pour ne serait-ce que faire deux contre-saisons et une saison hivernale pour avoir le maximum de capital sématier pour pouvoir donner ça aux agriculteurs. Mais à défaut, je pense qu'on aura à traîner et on aura des rendements de 600-700 kilos peut-être à l'hectare. Au moment où on devait avoir au moins 4 tonnes, 5 tonnes, je pense qu'il y a eu une perte énorme. Et le paysan va travailler à dure labeur et je pense qu'il n'aura pas le résultat escompté. Et le paysan commence à délaisser au moins l'arachide. Parce qu'ils vont dans des autres spéculations comme le maïs. Parce que comme vous le savez, le maïs a un rendement de 5 tonnes à l'hectare. Je pense que le paysan, c'est comme tout autre Sénégalais, il cherche de l'argent. Et s'il voit que les rendements sont meilleurs ailleurs, il va les chercher ailleurs et laisser les autres spéculations. C'est ça le problème de l'agriculture au niveau, à cet instant-ci. Et l'accès aux terres, ça ne pose pas de problème à votre niveau ? Comment ? L'accès aux terres. La plus ? Le fait d'accéder aux terres, l'accès aux terres, aux terres pour cultiver. J'ai dit, ça ne pose pas de problème ? L'accès aux terres. Oui. Si, c'est un grand problème aussi. Parce que l'accès aux terres, c'est un grand problème. Moi qui vous parle. J'ai un tracteur, mais je n'ai pas là où cultiver. Je loue des terres. Et je pense qu'à ce niveau, il faut, au niveau des élus locaux, qu'ils fassent aussi le privilège à certains acteurs et de les donner les terres. Mais généralement, ça pose énormément de difficultés pour avoir des terres. Et je pense que tout ceci est reporté à chaque instant au niveau des médias. Je pense que l'État, au moins, devrait faire de sorte que, comme je vous ai dit tantôt, aménager les terres de la vallée, de la Nabé et les autres zones qui sont libres. Parce qu'il y a les communautaires qui sont là, qui sont inoccupées. Et je pense qu'à ce niveau, ils pouvaient choisir certaines agricultures qui sont aptes et de leur donner ça. Et peut-être que ça pourrait évoluer pour que, vraiment, nous puissions accéder aux terres. Voilà. Et actuellement, la vie coûte excessivement cher, les denrées de première nécessité. Selon vous, chère Tidjan Sissé, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire face ? Écoutez, pour les denrées de nécessité, moi, je pense que la remède... Tout est cher, hein, les légumes. Je suis ma chère, mais la remède, c'est quoi ? C'est de développer l'agriculture, une bonne politique agricole. Et je pense qu'à ce niveau, comme l'horticulture, on est vraiment en avance maintenant. Parce que, comme vous le savez, l'oignon, on fait 50 à 60 tonnes à l'hectare. Je pense que, si c'est développé et bien conservé, peut-être qu'on aura une autosuffisance. Idem pour le riz et pour les autres spéculations, le maïs, on a 5 tonnes à l'hectare. Si on le développe, une bonne politique agricole, les indrats et tout ça, là, je pense que peut-être, au fur et à mesure d'ici quelques années, on pourra accéder à une sécurité alimentaire. Et qui dit sécurité alimentaire, il faut diminuer. Parce que quand on a une bonne production, jusqu'à penser à l'exporter, peut-être, on aura baissé les prix. Et je pense que c'est la seule remède qui pouvait vraiment résoudre le problème. Et vous avez un message à lancer au président de la République par rapport à ça, par rapport au développement de l'agriculture. Écoutez, moi, je pense que le président de la République, c'est quoi ? Je lui demande vraiment de convoquer les acteurs qui sont vraiment des véritables acteurs et de faire vraiment une assise au niveau de la politique agricole, qu'on leur dise, nous, comment on voit la situation. Et ce n'est pas à partir de là qu'il pourra appréhender les choses. Mais sinon, vraiment, ça va être un tâtonnement. Et je pense qu'à l'arrivée, on ne pourra pas avoir les résultats escomptés. Parce qu'on insiste toujours sur l'arachide. L'argent est jeté par la fenêtre parce que, généralement, c'est des écrémets qui tournent toujours à chaque moment. Et que ces écrémets, je pense que ça ne va nulle part parce que ça ne donnera pas de résultats. Et je pense que peut-être on met beaucoup d'argent sur l'arachide. Et je pense que ceux-ci mériteraient que le président le chasse. et avoir le courage d'illuminer certains acteurs qui sont là pour sucer le monde rural. Et je pense qu'à ce niveau, peut-être, ça pourrait développer le secteur. Et malgré tout, vous espérez quand même de bonnes récoltes pour cette saison ? De bonnes récoltes, voilà, pour cette saison. En tout cas, pour cette année-ci, bon, ce que je peux prédire, je pense que l'arachide peut reculer. Parce que les surfaces emblavées ne sont pas grandes. Et que par contre aussi, je pense que ceci est dû, comme je vous ai dit tantôt, par des mauvaises semences. Et que comme que les paysans cherchent de l'argent, bon, il ne va pas se retarder pour des rendements de 600, 600, 700 kilos. Donc, il a préférence à laisser ça et d'aller d'autres circulations. Donc, je pense que cette année-ci, si on ne prend pas garde, l'arachide va diminuer. Et je pense que peut-être les juillets encore, ils vont crier encore. Oui, je pense que ça va leur donner énormément de difficultés. Parce que, comme vous le savez, ces dernières années, ils n'ont pas, ces dernières années, ils n'ont pas évolué. Et je pense que pour cette année-ci, s'ils n'évoluent pas, ils vont fermer portes et peut-être les emplois, ils vont souffrir. Voilà. Merci beaucoup, cher Stidjan Sissé. Merci pour la disponibilité. Et je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Fédération des agriculteurs du bassin arachidier.